La décision abrupte des Etats-Unis a été saluée par l'Iran et la Turquie. Téhéran dit que la présence américaine ne faisait qu'alimenter l'insécurité dans la région. Le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères dit que l'arrivée et la présence des forces américaines dans la région étaient une erreur. Selon lui, elle était illogique et propre à déclencher des tensions et des crises. Ankara, en froid avec Washington sur la façon de traiter le conflit syrien, a aussi salué le retrait. Le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé qu'il comptait lutter contre l'Etat islamique et les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie. Il dit aussi que la décision de Trump permet à Ankara de repenser ses opérations prévues contre les milices kurdes soutenues par les Etats-Unis en Syrie. Par ailleurs, Washington fait savoir qu'il reste engagé dans la lutte contre l'Etat islamique et des autres groupes terroristes en Irak. Le secrétaire d'Etat américain Mick Pompeo s'est entretenu au téléphone avec le premier ministre irakien Adel Abdul Mardi. Le premier ministre a déclaré que la sécurité et le règlement politique des problèmes de la Syrie avaient une relation directe avec la sécurité en Irak et la stabilité dans la région.